salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans le playroom sur l'épisode 2 et dangerous horizon donc chers amis nous allons partir dans le partir dans le système sol il ya donc quelque soit à faire un petit peu comme dans la précédente session dans ce système je vais essayer de vous montrer certaines choses certaines nouveautés certaines modifications donc apportées par les développeurs avec l'arrivée d'horizon vous allez donc voir des choses que vous n'aurez pas pu voir et qu'on ne verrait pas qui sont différentes en fait simplement de la réalité et c'est là que ça va commencer à devenir bizarre ensuite je vous parlerai je vous parlerai de quelques petites choses une fois qu'on sera sur place bien sûr vis-à-vis de l'univers du jeu oui à l'état être approfondi entre guillemets du coup vous vous verrez bien en fait c'est des choses qui vont arriver en fait dans la dans l'année normalement pendant la dans la session entre pendant la dans la comment ça fait dans la saison plutôt et donc à ce sujet je vous en avais déjà parlé il y aurait des extraterrestres du raid fadé les entités non humaine on va pas aller plus loin on va pas dire extraterrestres parce que bon hop à ce sujet hop voilà attendez on va quand même découvrir à la zone toujours nous faire un petit peu de voilà frameshift drive charging alors vête ça Ok D'accord, c'est bon, j'ai retrouvé Alors Je vais pas trop vous en parler Moi je vais surtout essayer de Je n'aime pas vous polluer Déjà de bas de plus Mais c'est un léger rapport avec ce qu'on a déjà fait Précédemment Dans les épisodes d'exploration qu'on a fait récemment Qui était assez décevant Donc je pense qu'on y reviendra A un moment où on aura un vaisseau d'exploration Ce qui devra arriver dans assez peu de temps A vrai dire Je compte me payer Un ASP Explorer Pour simplement partir en exploration Et dans ce cas là On aura déjà à mon avis Plus de capacité de saut Qu'avec ce non moins génial Pour autant Comment Python En gros Là comment il se passe C'est qu'on a eu quelques objets stellaires En tant qu'il y a des objets qu'on peut trouver dans l'espace Donc Particuliers Il me semble qu'on les appelle des balanes Ces balanes Ce sont en fait des espèces de De balises littéralement Qui En premier lieu Sont de la taille d'un vaisseau Un petit peu Un peu plus petit Ils sont capables d'être transportés dans la suite d'un vaisseau plutôt Émettent une onde particulière Une onde qui endommage vos modules Je ne sais pas si on peut dire endommager Oui oui c'est ça Qui endommage vos modules Rien de bugger dessus en fait Donc si vous la portez Il faut que vous ayez de quoi réparer votre vaisseau Si vous la transportez A partir du moment où vous la lâchez Ou à partir du moment où vous la trouvez dans la nature Elle est dirigée vers un système Le système en question Et le système Néropé A ce sujet On ira en chercher Une fois qu'on aura atteint le système seul Moi j'ai juste commencé par vous montrer des choses de base Proche de nous Mais lointaine par le temps L'espace temporel qu'il y a entre les deux Entre nous et les Dangerous Forcément Alors en plus des perturbations sur les vaisseaux Alors ça ça vient de C'est dans le background directement Chers amis On peut Apercevoir Enfin on peut On peut supposer que ces perturbations Donc via des ondes Soit à l'origine aussi des perturbations récentes Sur diverses stations spatiales Autour de Mérop Méropé Et donc voilà Donc s'il y a Imaginons 50 balanes Elles sont toutes Pointées littéralement Vers le système Chers amis Alors 4 3 2 1 Engage 7 8 9 10 11 11 13 Apparemment donc ces balanes Je lis en même temps que vous chers amis Je le découvre en même temps que vous Ces balanes Représentent un nouveau matériau Qui sera disponible Donc à mon avis la destruction de ces balanes apportera Du matériel Un matériau qui nous permettra d'améliorer notre vaisseau Actuellement les améliorations de vaisseau Comme vous les connaissons C'est à dire Ces choses là Sont vraiment qu'un frélude Soyons d'accord Mettons nous d'accord sur notre désaccord Tout le système De synthèse C'est une espèce de bêta Voilà ça c'est Donc ce sont des alliages Ce qu'ils appellent des méta alliages Donc des alliages Comment expliquer ça Aux caractéristiques On va dire On va dire ça comme ça Des alliages Aux caractéristiques Je dirais Que l'on peut retrouver Dans les différents métaux Terrestres Une grande solidité Une grande résistance à la torsion pour certains Etc 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 Une grande résistance au froid Mais ce sont des alliages cellulaires Organiques si vous préférez Donc les caractéristiques De ces alliages décrites Par les développeurs C'est extrêmement léger Plus résistant Et plus polyvalent Que la plupart des alliages Dispénients dans le commerce Donc moi j'imagine là Potentiellement en fait Un moyen Je l'imagine A l'instant même Un moyen d'améliorer notre vaisseau Sans contrepartie Sans contrepartie Tout est relatif Qu'est-ce que j'appelle Sans contrepartie C'est tout simplement Un moyen D'avoir un Bon blindage Sans avoir A Payer Entre guillemets Le blindage Via Une Comment Une Augmentation du poids du vaisseau Et donc Une perte de maniabilité Mais Forcément J'imagine que ce sera Un Comment Un blindage Qui sera extrêmement long A acquérir Puisque nous chasserons Tous les mêmes choses La même chose La même La même entité spatiale Et cette entité Sera rare Et le contenu Enfin la quantité De matériaux Qu'elle aura sur elle Sera Faible Je pense Voyez le truc Donc voilà pour ça Là encore Donc à cette information Les différents joueurs Ont décidé de partir A la recherche De ces balanes De ces espèces de balises Extraterrestres Un peu partout dans l'espace Elles sont à la fois partout Et nulle part C'est pour ça qu'on en rencontre Très très peu Mais je vous dirai Comment on rencontrait Je me suis un petit peu Renseigné sur le sujet C'est par derrière Il nous reste combien De ce qu'on va faire Quatre Ces balanes En fait Ce sont trouvables Assez facilement Je vous montrerai comment Donc je pense Soit dans le prochain épisode Soit dans un prochain épisode On verra bien Le moment venu Et donc Je pense Seront Donc Soit Officiellement Apporté Enfin Elles auront Leur background officiel Quelque part À un moment ou à un autre Assez prochainement Je pense Avant la deuxième mise à jour Au moment de la deuxième mise à jour D'horizon Puisque tout s'accélère Au niveau de ces choses là Et normalement Il me semble Que la deuxième mise à jour d'horizon C'est censé être Justement La synthèse Et le doute Donc ça correspondrait vraiment A ce qu'on recherche actuellement Donc voilà J'ai hâte de voir Ce que ça va donner Et moi je vous donnerai Plus d'informations Tout à l'heure Une fois qu'on sera arrivé Au système sol En gros Alors que tout le monde Recherche ses structures Les développeurs du jeu Nous ont annoncé Le même Qu'il faudrait qu'on puisse chercher Donc en l'occurrence Celui qui nous a Donné l'indice C'est Michael Brooks Qui nous a dit De rechercher Auprès des nébuleuses Et plus particulièrement C'est les comportances Les 7 Sœurs Alors j'ai pas compris Les nébuleuses Et les 7 Sœurs Les nébuleuses C'est en rapport Avec La mythologie Moi je pense toujours A la mythologie grecque Ce serait les pléiades Est-ce que ce serait les pléiades C'est comme la mythologie La nébuleuse des pléiades Ça existe ça Sûrement Ouais ça existe sûrement Astronomie c'est pas C'est pas mon truc Bah écoutez si c'est ça Donc il nous a dit En fait entre guillemets Donc du coup De nous De faire nos recherches Ce serait près De la nébuleuse des pléiades Ça existe Est-ce que ça existe seulement Excusez-moi Ah j'ai pas mon sens C'est à cette maladie On va aller voir Juste après chers amis Si la nébuleuse des pléiades Ça existe Attendez Ce que je veux faire C'est que je prends mon téléphone Voilà Nébuleuse des pléiades Elle existe Les pléiades Ou Amas M45 C'est un amarreur ouvert d'étoile Qui s'observe Dans l'hémisphère nord Dans la D'accord Voilà Bon bah Au final On n'avait pas complètement tort Alors Nous sommes dans le système solaire Ça y est Et j'ai envie Qu'on aille voir La lune Excusez-moi Ça va être assez catastrophique Ça va être d'une violence Je crois que je vais muter mon micro un instant Excusez-moi Franchement Je suis vraiment désolé Je vais me bouffer une crise de tout Moi ça va être violent Alors En approche Nous approchons donc de la lune Je précise à nouveau La lune La lune telle que nous la connaissons Notre lune Elle n'est pas Vous voyez Je vous le montre quand même Elle n'est pas Elle ne propose pas d'atterrir dessus Tout simplement Ensuite nous irons sur Mars Enfin Pas sur Mars Mais aux alentours de Mars Vous verrez pourquoi Alors Vous Vous êtes tous Vous êtes tous Censé savoir Que la lune A une face Cachée Donc Tous les complots Enfin complots Tous les Fana de la théorie du complot Entre guillemets On va dire ça comme ça Savent Que la lune A une face Cachée Et c'est donc Ce que nous allons Aller voir Alors En approche Alors là où ça va être compliqué Ça va être de Nous déplacer à ras bord Entre guillemets Techniquement Pour l'instant on voit encore la terre Alors où est-elle ? Faut-il savoir où est-ce qu'elle est Elle est là Là actuellement on ne s'aime pas sur la face cachée Pas encore en tout cas Actuellement la terre sera cachée Enfin la lune La terre sera cachée par la lune Voilà tout simplement Ça veut dire que nous aurons en face de nous La face cachée de la lune Alors On a levé ce capital dans le coin C'est intéressant Alors on voit une grosse tâche C'est rigolo Est-ce qu'on y voit d'autres choses ? Ah mon nom Je pensais qu'on y verrait plus de choses On m'avait promis un peu plus Chers amis je l'avoue Bon bah peut-être que je me suis Trompé Je pense pas Mais on m'avait promis un peu plus C'est pas grave On va se diriger donc vers Mars Enfin de toute façon on a vu une belle vue de la lune C'est pas Ça reste pas très Intéressant à voir S'il y avait pas ce que je pensais Mais normalement Il était censé y avoir ce que je pensais C'est dommage Ça m'intrigue cette histoire Normalement c'était censé être différent Ça ne l'était pas du tout Et ça m'énerve Soyons honnêtes ça me gonfle même J'aimerais sortir du système Enfin de l'attraction lunaire S'il vous plaît S'il vous plaît Hop Hop Je serais curieux de savoir aussi Dans quelle zone nous sommes Bah quels sont les Qui tient la terre Est-ce que c'est l'Empire ou la Fédération Je pense que ce sera plutôt la Fédération De tête Ça n'avance pas Ça n'avance pas Allez Pousse ton gros cul Allez J'aimerais aussi savoir Chers amis Pour ceux qui me regardent Et qui connaissent bien le jeu Je sais qu'il y a une station Quelque part Une station high tech Qui est débloquable Entre guillemets Il faut avoir un accès A leur lune Enfin à leur système Pardon Il faut un pass Pour avoir accès à leur système Et cette station Est extrêmement bien Comment dire Équipée Son marché Est extrêmement bien équipée Du coup Je fais appel à vous Pour ceux qui connaissent Dites le moi dans les commentaires Et dites moi Si c'est long Et qu'est-ce qu'il faut faire Pour avoir accès à cette zone Je pense que ça pourrait être intéressant De le montrer aux viewers Compte tenu du fait Qu'il y ait un potentiel intérêt Il est aussi possible Et alors là Ça devient Un truc de fou Que je reprenne Elite Dangerous A la base Que je fasse des tutos C'est pas dit Il y a un paquet de tutos Sur internet C'est vraiment pour ça Que je n'ai pas trop envie D'en faire Moi-même Il y a des chaînes spécialisées Là-dedans Mais bon Si ça peut aider Certaines personnes Parce qu'on me pose Beaucoup de questions Alors Est-ce que tu vas voir Est-ce que tu vas faire le plaisir De Quand ça ne veut pas ralentir Ça ne ralentit pas Voilà Vous trouvez pas Vous trouvez pas Qu'il y a un truc Qui est bizarre Sur Mars Ah bah merde Il y a de la vie A gauche Où est la planète rouge Il y a même de la glace Ça alors Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Voilà Ça déjà Je voulais vous le montrer Chers amis Il y a de la vie Sur Mars Il y a de la neige Il y a de la glace Il y a de l'eau Ah ah On a L'humanité n'a pas été Si nasse que ça Pendant quelques temps Regardez ça Si c'est pas beau Putain Si Mars Ça devient comme ça Un jour Ça va vraiment être cool Bon Alors ça Je voulais vous le montrer Absolument Maintenant 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 Ce qu'on peut aller faire C'est aller voir Donc le système Merop Où est-ce qu'il est Exactement Il est loin Il est extrêmement loin 381 années-lumière Ok Alors Euh On va aller sur Mars High On va bien voir Et moi je vous repose La question Chers amis Connaissez-vous La station Qui vend donc La station high-tech Dans laquelle il faut Un pass pour y aller Et Qui est extrêmement bien fournie Je la connais De renommée Entre guillemets Mais Je la connais pas plus que ça Donc si certains la connaissent Je serais ravi De Bah De simplement D'avoir son 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 Voir ensuite La rejoindre avec vous La travailler Préparer Notre Finaliser Notre Final Notre 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 Piton Et ensuite Donc Partir En exploration Sauf si vous avez D'autres choses A faire faire Avec ce piton Alors moi C'est un Miseau que j'aime beaucoup Mais Je peux comprendre Que du combat Du combat tout le temps Ça peut être chiant Friseaux Hop C'est parti De plan de port Vu le prix du vaisseau De plan de port Alors Hop On rentre Hop C'est bon 4 vidéos On tourne aujourd'hui Putain Hop Parfait Service De ce pas Suif Est-ce que Dans le service On fait la réparation On va faire le plein A tout hasard Est-ce qu'ils ont 8 vaisseaux Eh non Euh Equipement Voilà Alors J'ai 2 lasers À impulsion Enfin 3 lasers À impulsion Guidés 2 lasers À impulsion Euh Pas guidés C'est tout con On dit comme ça Mais c'est ça Est-ce que Sur un grand point d'emploi Je ne devrais pas Mettre autre chose Qu'est-ce qu'on a On a un gros canon On pourrait mettre Un gros canon À laser minier Non Est-ce qu'ils ont un canon Voilà Ils ont un canon comme ça Et si on est sur quelle touche Je le mettrai Normalement c'est censé faire des dégâts Ça par contre Hop Equipons-le Equipons-le Au niveau de l'armement C'est joli en plus Au niveau de l'armement Groupe d'armes On a les paillettes On a les paillettes On a les paillettes Bon en soi C'est pas grave Qu'ils soient sur le deuxième Si là c'est grave Si là c'est grave Donc là il y sera pas Et là il y sera Ça ça y sera Ça ça devrait être bon Ça ça devrait être bon Est-ce qu'on a de la Cartographie à vendre Oui vendre une page À 53 000 Pour ça de pris Et nous on va se laisser là Chers amis Donc encore une fois N'hésitez pas à commenter À partager les vidéos À vous abonner À rejoindre le groupe Steam joueurs de la playroom Vous trouverez le lien Dans la bannière de la chaîne N'hésitez pas à me donner Donc le comment Le système Le nom du système Hightech Qui nécessite un pass Un accès Pour pouvoir y aller Et qui a donc Une bonne station Moi je serais ravi de la voir Ça permettrait de De faire des vaisseaux Et d'améliorer notre vaisseau De nous rendre autour D'ailleurs ça me donnera Un objectif en fait Déjà à la série actuellement Qui n'en a plus trop Merci encore de votre sympathie Merci de vos conseils Que j'ai pu avoir en live Merci à tous ceux Qui ont pu m'aider Merci à tous ceux Qui ont participé Assister à mes lives Il y en aura d'autres Il faut juste que je retrouve Un rythme correct Là avec les sorties Qui vont arriver Donc je parle de The ABC Morders Et de Dragon's Dogman Dark Horizon Jedi Online Mais non Il ne sort pas en France Celui-là encore Il m'a encore prévu Pour la France Je ne vais pas avoir Trop de temps Je prends un petit peu D'avance dans mes tournages Pour bien faire Ma transition À plusieurs cycles Ce qui va se passer C'est que je vais supprimer Star Wars Pour mettre The ABC Morders Et que je vais rajouter Une journée avec Robocraft Et sur cette journée Je rajouterai Dragon's Dogma Donc voilà 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 Comment ça va se passer Donc pour ceux Qui suivent toutes mes vidéos Vous avez une réponse Les autres auront la réponse Normalement le 15 janvier Encore une fois Merci à vous pour votre sympathie C'était Marcus Bonnuz A la Playroom A plus pour votre aventure Salut les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada